Je rappelle que, conformément au décret 2016-1542 du 3 octobre 2016, qui a créé le COS Petro-Gaz, et en a fait un organe de pilotage stratégique chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre des politiques de développement dans le secteur pétrolier et gazier. Il constitue ainsi une innovation importante dans la gouvernance stratégique et durable de nos ressources pétrolières et gazières et pour le rendre plus inclusif dans sa vocation à soutenir le dialogue national permanent dont la composition a été élargie, comme vous le savez, à la société civile et à l'opposition par décret également 2020-2094 du 20 octobre 2020. Alors que nous nous préparons à l'exploitation de ces ressources, des tensions, voire des conflits pour certains pays peuvent marquer cette phase importante dans la vie d'une nation. J'ai voulu par cette innovation, justement, que le Sénégal, à travers les ressources qui seront générées, puisse avoir de la prospérité pour les générations actuelles et les générations futures. C'est le sens de ce cadre, COF Petro-Gaz élargi. Et c'est aussi le sens de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives qui a été... Le Sénégal a adhéré en 2013 à cet ITIE et des dispositions pertinentes de la réforme constitutionnelle de 2016 ont consacré pour la 1re fois l'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais, pas à l'État, mais au peuple sénégalais. Et des conséquences seront tirées dans cette loi qui vous sera présentée tout à l'heure. D'autres actes ont suivi, notamment la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, l'INPG, pour former notre expertise nationale dans les métiers du pétrole et du gaz. Il y a eu la révision du Code pétrolier pour l'adapter au nouveau contexte de nos importantes découvertes. L'adoption également de la loi sur le contenu local pour faire bénéficier à notre secteur privé national de nombreuses opportunités qu'offrent l'exploration et l'exploitation de ces ressources. Il y a eu enfin l'adoption en 2020 d'un Code gazier. C'est près de 6 lois qui ont été votées pour accompagner cette nouvelle ère pétrolière et gazière du Sénégal. Voilà pour l'essentiel, donc, l'arsenal juridique, institutionnel et organique que j'ai voulu mettre en place pour préparer le Sénégal à vivre en toute sérénité sa nouvelle vocation dans le domaine des hydrocarbures et des mines. Je rappelle que dans une dynamique d'anticipation, tout ce processus a été mené en nous inspirant des meilleures pratiques de pays qui nous ont précédés dans ce terrain, jusque-là inconnus pour le Sénégal. Nous avons voulu apprendre des succès et des erreurs tirés de ces expériences. À mesure que nous avançons dans cette nouvelle ère, nous devons aussi veiller à adapter notre stratégie aux réalités changeantes. Et je voudrais dire, si j'ai fait ce rappel, c'est surtout pour inviter à la réflexion sur notre responsabilité commune d'aborder avec calme et sérénité la nouvelle ère que nous vivons, puisque nous y sommes déjà, avec tout l'écosystème national qui fleurit autour du pétrole et du gaz. J'ai eu le plaisir d'en faire le constat il y a quelques jours, la semaine dernière, à l'occasion du sommet sur le bassin sédimentaire Mauritanie-Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, communément appelé MSGBT, Oil, Gaz, and Power Summit, qui a été organisé la semaine dernière sur les enjeux de ce bassin sédimentaire. Et j'ai vu comment des entreprises locales, pas forcément connues du grand public, offrent aujourd'hui des services variés aux compagnies pétrolières et gazières chez nous, allant de la logistique au service, service de réservation d'hôtels, de transport, du soutien logistique dans les plateformes portuaires et autres. et c'est cela aussi l'activité parapétrolière qui va rapporter à notre économie nationale. Et croyait-moi, ce sont des Sénégalais et des Sénégalais, jeunes pour la plupart, comme nous, qui s'activent dans ces entreprises donnant sens et effectivité au contenu local que nous avons défini. Je peux ajouter les nombreux emplois directs et indirects générés par les activités pétrolières et gazières. Si nous retenons sur cette voie, si nous restons autant pour moins sur cette voie, nous allons et nous avons toutes les raisons d'être optimistes en restant également humbles dans nos propos et nos actes. Les activités liées à l'exploitation et à l'exploration pétrolière et gazière sont en effet aussi nombreuses que complexes. Il n'y a pas un seul expert ou spécialiste du pétrole et du gaz de bout en bout. Ça n'existe pas. Si quelqu'un le dit, vous pouvez le démentir. Il y a des experts et des spécialistes, chacun dans un domaine particulier de la chaîne qui est une longue chaîne de valeurs et de métiers. Donc nous devons être quand même relativement humbles si nous parlons de ce sujet. Cela n'est ainsi et il en est ainsi. Écoutons donc les spécialistes et faisons bon usage de leurs conseils et avis. Ne cédons pas aux tentatives d'un monde de virtualité et de paradoxes où ceux qui ne savent pas ou qui ne savent rien parlent de tout et ceux qui savent se taisent ou rassent les murs. Du reste, la sagesse veut qu'à toute question le sachant réponde à la mesure de ses connaissances. Seul l'ignorant a réponse à tout. Cela dit, et c'est l'objet de cette instance qui nous réunit ce matin, nous pouvons réfléchir ensemble, nous interroger et interagir afin de corriger nos limites et améliorer nos performances. Ce projet de loi est en gestation depuis trois ans. Il est passé deux fois en Conseil des ministres et j'ai dit avant de l'adopter, il faut qu'on réunisse le Cors Petro-Gas dans sa composition complète pour enrichir davantage de textes avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale où il sera discuté par les représentants du peuple. Tout cela est positif et concourt à une meilleure gouvernance de nos ressources. Et cette instance qui nous réunit correspond bien à notre pratique traditionnelle du Dissot, la concertation. Alors, ce qui importe, c'est de nous rassembler autour de nos ressources et faire en sorte que les retombées économiques et financières de leur exploitation profitent à notre pays dans le respect également du droit de l'investisseur. Parce que sans respect des droits de l'investisseur aussi, il ne peut y avoir d'investissement. Ce gaz, il dort depuis la nuit des temps à 100 km au large de Saint-Louis et à 3 000 mètres de profondeur sous l'eau. Il faut de la connaissance, il faut des investissements, il faut un know-how pour aller le chercher de là où il dort depuis qu'il a été généré. Ça fait des millions d'années. Donc, je me dois toujours de rappeler que l'industrie pétrolière est une vieille industrie. Elle est vieille de plus de 150 ans. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à y arriver. tout cela, je l'ai dit, c'est vraiment pour la modestie et qu'on se concentre autour de l'essentiel. En effet, la société de pétrole du Sénégal, Petro-SEN, chargée d'attirer les activités de promotion, d'exploration surtout, mais aussi d'exploitation, dont je suis moi-même un produit, ainsi que tous ceux qui sont là, Smane Diaye, qui m'a dirigé depuis longtemps, Momodoufaye et tant d'autres, a été créée déjà en 1981. Et depuis 1981, nous avons parcouru du chemin dans la promotion de ce bassin sédimentaire. Personne ne le croyait. Et parmi ces étapes majeures, je voudrais citer seulement 1993 avec la découverte et la mise en service en production de Diamniadio-14 à moins de 2 km d'ici, de Nkaton. C'était un des premiers puits de gaz découverts en cette période et qui a été mis en service pour la première turbine à gaz de la Sénélec au Cap-des-Biches. 1996 découverte également du jugement de Gadiaga dans la région de Tiers, pas très loin d'ici, dans la commune de Noto-Gouidiaman, à Gadiaga, plus précisément. Et cela également se put à permis d'alimenter et la Sénélec et la Sokosim à partir de 2001. 1998, adoption d'un code pétrolier pour attirer les investissements dans l'exploration au niveau de notre bassin sédimentaire. 2014, donc que de chemin parcouru. Première découverte significative du jugement de pétrole de Sangomane. 2015, découverte du jugement significatif de gaz au large de la frontière sénégalo-mauritanienne du grand tortue arméienne que nous partageons, comme vous le savez, avec la République sœur de Mauritanie dans le cadre d'un partenariat de bons voisinages intelligents, apaisés et reconnus, mais également salués à l'échelle internationale. 2016, découverte du gaz dans le jugement de Yakar-Taranga. Yakar-Taranga est un puits qui a été découvert au large de Kayar, pas loin d'ici. Et en 2013, soit un an seulement après mon élection en 2012, j'ai fait adhérer notre pays à l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE, et ceci dans un souci de bonne gouvernance du secteur. Nous n'étions pas encore devant ces découvertes. Et je rappelle que l'ITE est l'instance internationale indépendante chargée d'évaluer comment les ressources pétrolières, gazières et minières sont exploitées par chaque pays adhérent selon des standards internationaux rigoureusement prédéfinis. J'ajoute enfin l'avant-projet de loi portant en répartition des retombées de nos investissements et des ressources générées entre les générations actuelles et futures. Nos efforts en matière de transparence ont payé. en atteste le score très élevé de notre pays 93 sur 100 suite à la seconde validation du Sénégal après celle de 2014 je crois dans le cadre de la mise en oeuvre de nouveaux critères d'évaluation très contraignants de la norme ITE 2019 qui a été une norme appliquée dans 55 pays alors ce bilan positif n'est pas seulement celui du gouvernement c'est aussi celui de toutes les femmes et de tous les hommes travaillant jour et nuit dans le silence de leur bureau et au contact des rigueurs du terrain. Ce bilan est aussi le vôtre cher membre de ce comité d'orientation stratégique élargi qui par ses réflexions par les échanges et contributions participer à maintenir notre pays dans les meilleurs standards internationaux. Soyons donc fiers de notre bilan mais sans dormir sur nos lorries. Cultivons le langage de vérité qui éclaire notre chemin pour améliorer nos performances. Une de ces performances est d'ailleurs symbolisée par la date d'aujourd'hui 21 décembre 2021 et cette date n'est pas fortuite. Ce 21 décembre 2021 marque trois ans jour pour jour la signature le 21 décembre 2018 des accords pour la construction de notre premier projet gazier construction aujourd'hui achevé à presque 70%. À terme nous voulons atteindre deux objectifs. Un investir dans les capacités de la société africaine de raffinage la SAA détenue à 46% par l'État qui passera à 49% afin qu'elle puisse traiter notre propre pétrole celui de Sangomar. Il serait paradoxal de produire du pétrole et de l'envoyer dans d'autres raffineries parce que la nôtre n'a pas les capacités de traiter le brut produit chez nous au moins pour la consommation nationale dans un premier temps. Deux, il s'agit de réaliser l'accès universel à l'électricité à des coûts abordables dans nos villes et dans nos campagnes. Et dans la quête de ces objectifs stratégiques, cette rencontre nous donne l'occasion de dialoguer, d'interroger nos experts et surtout de nous informer mais également de mieux informer et de pouvoir décider en toute connaissance de cause ou de monde. Un des rôles essentiels de ce comité devrait aussi être de relever et de redresser certaines contre-vérités qui alimentent sans fondement la climat publique et qui portent préjudice à nos intérêts nationaux. Il nous faut également réfléchir sur des faits nouveaux comme la décision récemment prise par un certain nombre de pays en marge de la COP26 de Glasgow d'arrêter les financements à l'étranger des sources d'énergie fossiles même propres comme le gaz. Alors cette décision pourrait avoir pour nous un impact particulièrement négatif au moment même où nous nous apprêtons à exploiter nos ressources gazières. Voilà un sujet qui doit nous préoccuper et nous occuper car il y va de la croissance et de la prospérité de notre pays et ceci à l'échelle africaine. Nous sommes clairement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et nos efforts en tant que pays sur ce plan sont appréciables puisque au moment où nous parlons les énergies renouvelables solaires, éoliennes et hydrauliques constituent aujourd'hui plus de 31% de nos capacités de production électrique effectivement installées. 31% déjà. Le Sénégal a fait ce pas. donc une performance supérieure à celle de nombre de pays développés en matière d'énergie propre. Pour autant, en tant que pays qui pollue le moins et subissent le plus les effets des changements climatiques, nous ne pouvons pas nous priver de l'exploitation de nos ressources gazières. Nous devons plutôt travailler avec nos partenaires pour convenir d'un consensus international propice à une transition énergétique juste et équitable. Si nous avions des capacités du nucléaire, peut-être que nous pourrions nous en passer. Ce n'est pas le cas en Afrique pour l'essentiel. Alors, donc, il nous faut convenir de cet agenda et j'ai espoir que la raison va l'emporter, que nous pourrons arriver véritablement à définir cette période de transition. Et ceci est un autre exemple de défi majeur qui doit nous rassembler autour de l'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières afin de bâtir une économie diversifiée. Je l'ai rappelé la dernière fois, ce n'est pas parce qu'on va commencer à avoir du gaz que chacun va demander le doublement de son salaire. Les syndicats vont poser des préavis, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Il faut bien le comprendre. Ces ressources, d'abord, ne nous appartiennent pas seules, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'investissements et l'impact qu'on en tirera va améliorer le profil économique du pays, mais certainement ce ne sera pas pour aller acheter des équipes de football ailleurs ou pour distribuer l'argent comme ça et augmenter des revenus de travailleurs. Il faut bien qu'on enlève ça de la tête des gens. Il servira à accompagner les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, l'éducation, naturellement, la santé, etc. Donc, ce sont des ressources qui devront aider à bâtir une économie diversifiée et apte à répondre aux aspirations légitimes de notre peuple à mieux vivre et léguer un Sénégal meilleur aux générations futures. Nous pourrions y revenir tout à l'heure dans nos échanges et quand on parle de générations futures, il ne s'agira pas seulement d'un fonds dédié aux générations futures, mais il s'agira surtout de tout le volet investissement que nous bâtirons année après année et c'est cela le lègue réellement pour les générations futures. Je voudrais donc à présent déclarer ouverte la réunion élargie du COS Petro-Gaz sur la répartition et l'encadrement de la gestion des recettes ou des revenus selon le concept issu de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je vous remercie de votre attention. Merci.